Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ça, j'ai pensé aujourd'hui faire une petite explication sur la prise de refuge, comme c'est un terme qu'on utilise souvent dans la philosophie bouddhiste, on parle de la prise de refuge. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la prise de refuge? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se confondent sur le sens parce que vraiment l'enseignement bouddhiste c'est quelque chose qui est tout à l'intérieur de nous, c'est un chemin à l'intérieur. Mais il existe dans la tradition bouddhiste des choses des fois comme extérieures, un peu comme certaines cérémonies ou certains éléments extérieurs, comme quand on voit un temple, quand on voit des représentations, quand on voit comme ça des éléments physiques, matériels, concrets. Des fois on voit ces éléments-là, mais ce n'est pas le sens principal de l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha, c'est tout à l'intérieur de nous. Donc, quand on dit la prise de refuge, qu'est-ce que ça veut dire? La prise de refuge, ça veut dire quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous. En général, on dit dans le bouddhiste, il y a comme on parle de trois joyaux. En sanscrit, il dit Triratna. En langue tibétaine, il dit Konchoksum. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est les trois joyaux qu'on appelle Bouddha, Dharma et Sangha. Donc, Bouddha, Dharma, Sangha, qu'est-ce que ça veut dire? On dit Bouddha, c'est un peu comme un enseignant. Par exemple, si je vais suivre un cours à l'université, à l'école, ou j'apprends quelque chose avec mes parents, j'apprends quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est comme mon enseignant. Donc, Bouddha, c'est un peu comme ça, on l'appelle notre enseignant. Dharma, c'est la pratique intérieure, le chemin intérieur qu'on essaie de réaliser. Par exemple, si j'essaie de développer l'amour, la compassion, la tolérance, le calme intérieur, quand je développe en moi, ces éléments-là, on appelle le Dharma, la pratique du Dharma. Donc, Dharma, c'est comme vraiment notre élément principal qui nous aide dans notre vie parce que dans la philosophie bouddhiste, on dit que tous nos problèmes viennent de notre intérieur, nos perturbations mentales, comme la colère, la jalousie, etc. Donc, vraiment, nos problèmes viennent de notre intérieur. Dharma, ça veut dire ce qui nous protège la souffrance parce que quand je pratique la tolérance, quand je pratique l'amour, la compassion, mon esprit devient moins perturbé, moins de souffrance à cause de ces émotions-là. Donc, le Dharma, c'est notre vraie protection. Et Sangha, ça veut dire la communauté, c'est un peu comme ceux qui nous supportent, nous assistent. Par exemple, dans notre vie, on a des bons amis, des personnes que quand ça va mal, on leur pose des questions, ils nous conseillent, nous guident, etc. Donc, la Sangha, c'est un peu ça, c'est l'énergie. Donc, des fois, on représente, on associe un peu ces trois joyaux-là à un exemple plus facile qu'on peut comprendre. Le Bouddha, on l'associe au médecin, le Dharma, on l'associe au médicament, puis la Sangha à l'infirmière. Par exemple, le médecin, c'est lui qui nous donne la prescription, le médicament, c'est ce qui nous guérit vraiment, puis l'infirmière, c'est elle qui nous assiste, qui nous guide, qui nous conseille, qui nous supporte. Donc, le Bouddha, Dharma, Sangha, c'est comme ça qu'on doit les voir. Donc, quand on parle de prendre refuge, il y a une façon particulière de prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge? Refuge, ça veut dire une protection. Prendre, ça veut dire, comme en langue tibétaine, kamjo, ça veut dire aller, aller vers la protection. Par exemple, quand j'ai froid, je vais aller à un endroit où il fait chaud. Je vais aller vers la protection qui est la chaleur. Quand j'ai faim, je vais aller vers la protection qui est la nourriture. Quand j'ai soif, je vais aller vers la protection qui est l'eau. Quand j'ai peur de quelque chose ou de quelqu'un, je vais aller me réfugier proche d'une personne qui peut me protéger. Par exemple. Donc, ce sont toutes des protections ou des refuges, qu'on pourrait dire. Mais ce sont des protections temporaires qui nous libèrent juste d'une condition adverse temporaire. Mais dans le Bouddha, ce qu'on parle, c'est un refuge, c'est les trois joyaux qui peuvent nous libérer ultimement de la souffrance. Donc, dans les trois joyaux, dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, le principal, c'est le Dharma. Le Bouddha, c'est celui qui nous montre le chemin. Donc, ce n'est pas le joyau principal. La Sangha, ce n'est pas le joyau principal non plus parce que c'est elle qui nous assiste. Le vrai joyau, la vraie protection, c'est le Dharma. Le Dharma, c'est l'intégration à l'intérieur de nous, de notre conscience, des différentes qualités qui fait qu'on se libère de nos poisons mentaux. Donc, c'est la vraie protection, c'est le Dharma. Donc, les gens, des fois, comprennent mal la prise de refuge, ils vont prendre refuge dans le Bouddha comme si c'était lui la protection. Le Bouddha, ce n'est pas la protection. Le Bouddha lui-même a dit, bien que je vous montre le chemin vers la libération, la libération, elle, ne dépend que de vous. Donc, comme ça, c'est si on veut vraiment prendre refuge, il faut comprendre la signification des trois joyaux, comment chaque joyau nous protège, puis la vraie protection, c'est le Dharma. Donc, dans la tradition bouddhiste, habituellement, au début, quand le Bouddha commençait à partager son enseignement, il n'y avait aucune cérémonie. Il n'y avait pas de cérémonie quand le Bouddha redonnait quelqu'un ou il donnait refuge à quelqu'un. C'est par la suite, avec les gens ordinaires, qui ont besoin de quelque chose de plus concret pour comprendre, pour vraiment réaliser quelque chose. Donc, il y a, maintenant, nos jours existent comme une petite cérémonie de prendre refuge. Mais de nos jours, les gens, souvent, j'ai entendu, les gens, ils vont à une cérémonie qu'un maître donne, qu'un grand-maître donne et dit, j'ai pris refuge. Maintenant, je suis correct, j'ai pris refuge, je suis devenu bouddhiste. Mais non! Quel sens de prendre refuge? Quel sens de devenir bouddhiste? Si on pense que devenir bouddhiste, c'est quelque chose qu'on est rendu dans une communauté ou quelque chose que, par un événement extérieur, on a changé quelque chose en nous, mais non! L'enseignement bouddhiste, ce n'est pas comme ça. Prendre refuge, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Réellement, la vraie prise de refuge, c'est à l'intérieur de nous. C'est, par exemple, la même chose pour devenir moine. Pour devenir moine, ce n'est pas seulement en changeant la robe ou en coupant les cheveux ou en allant à une cérémonie avec un grand-maître, dire « Ah, je suis devenu moine! » Non! Le choix d'être moine ou le choix de prendre refuge, c'est quelque chose qui est libre à nous, qui est intérieur à nous. Donc, comme ça, l'enseignement bouddhiste, c'est vraiment soi-même, notre propre réflexion, notre propre cheminement. Donc, on ne devrait pas penser comme « Je veux prendre refuge, je veux devenir bouddhiste » en pensant des choses extérieures. Plutôt, pensons « Je veux être heureux, je veux me libérer de la souffrance. » C'est ça, le vrai refuge. Me libérer de la souffrance, c'est le vrai refuge. Donc, mettons pas notre action sur des choses extérieures, prendre refuge, devenir bouddhiste ou quoi que ce soit. Non! Qu'est-ce qui est important? Être heureux. Comme le chemin bouddhiste, c'est comme une technique, une méthode pour être heureux. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, c'est ça mon conseil parce que des fois, les gens s'attachent beaucoup aux choses extérieures. Ils vont penser quelque chose à l'extérieur par rapport à la prise de refuge, bouddhiste, mais non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est être une bonne personne, être heureux. Comme ça, suivre un peu les conseils de sa sainteté d'aide à l'ailama, de tous les grands maîtres, comme ça, c'est ça qui est le plus important. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vais faire juste une petite dédicace pour terminer. Merci tout le monde. À bientôt.